Chute historique des crédits immobiliers vers une crise sans précédent. Le marché du crédit immobilier atteint son niveau le plus bas en 10 ans, suggérant une nouvelle crise. Les taux d'intérêt chutent à une moyenne de 3,94%. Sandrine Allonnier, experte en immobilier, souligne une baisse de 65% dans la production de crédits depuis 2022, passant de 24,7 à 8,6 milliards d'euros en mars 2024. Le montant des nouveaux crédits à l'habitat baisse également, atteignant 6,7 milliards d'euros comparé à 7,4 milliards en février, marquant le plus bas niveau en 10 ans. Malgré des taux d'intérêt favorables à 3,14% en mars, les acheteurs potentiels se font rares en raison des prix immobiliers jugés excessifs. Le Haut Conseil de Stabilité Financière est critiqué par les banques et courtiers, accusant ces règles d'être responsables de cette situation. Une proposition de réforme du HCSF, initiée par le député Lionel Coss et soutenue par Bercy, est affaiblie par des amendements provoquant le retrait de la proposition. Les banques expriment leur mécontentement, mettant en lumière les tensions persistantes autour de la régulation du marché immobilier.